Aurore est avec nous, elle a 22 ans, elle habite à Sainte-Marie-Auchaine. Comment ça va Aurore ? Ça va très bien. Bon, pas de stress particulier par rapport à l'élection de la Reine de la Mirabelle ? Non, pas de stress particulier. Bon, justement, on tenait à te féliciter parce que tu viens d'avoir ton BTS assistante de gestion. Oui, merci. Félicitations. Tu vas en faire quoi de ce diplôme ? Tu vas te lancer dans la vie active ou alors tu continues tes études ? J'aimerais continuer mes études et effectuer une licence en alternance, donc dans le métier de la communication et de l'événementiel. D'accord, donc c'est déjà bien prédéfini. Oui, voilà, oui. Tu as une fille qui sait ce qu'elle veut ? Oui, tout à fait, oui. Si je te demande ta qualité principale, Aurore ? Je pense ma sociabilité. Je suis quelqu'un qui m'adapte très bien partout, dans toute situation. Et par contre, forcément, qui dit qualité dit aussi défaut. C'est quoi ton défaut ? Je pense mon caractère. J'ai un assez fort caractère et je suis quelqu'un de très honnête et ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Aurore, si on te donne pendant une journée la baguette magique d'Harry Potter, qu'est-ce que tu en ferais ? Je pense que je remonterais le temps. C'est vrai ? Oui. Tu aimerais revivre à une certaine époque ? Voilà, j'aimerais remonter le temps à mes 9 ans. Pourquoi tes 9 ans ? 9 ans, pour voir encore mes parents ensemble. Quelle est la première chose que tu ferais, Aurore, si tu étais élue reine de la Mirabelle au mois d'août du côté de Metz-Plage ? Si le public te donne la chance d'aller jusqu'en finale ? C'est une très bonne question. Je pense que je me servirais de mon titre pour des actions qui me tiennent à cœur. D'accord, tu donnerais du temps aux autres ? Voilà, oui. Aurore, en tout cas, on va croiser les doigts pour cette élection. Merci. Et on te souhaite d'aller jusqu'au bout. Merci beaucoup.